ok ça fonctionne oui ça enregistre ah d'accord oui c'est de la vidéo avec le téléphone portable ok je voulais l'urgence le désir de faire ce documentaire c'est arrivé comment c'est arrivé parce qu'on connaissait on connaissait des musiciens et donc on connaissait certains des musiciens qui se rencontrent en film et donc on va amener beaucoup au concert donc l'idée est de nous comme ça ok et moi aussi on va voir quelques petites choses en venant de France tous les deux on avait cette idée très immobiliste, cette vision très immobiliste de la scène de Paris par exemple les scènes sont très peu ouvertes vous avez signé à une programmation dans une soirée une programmation musicale et que tu te donnes un genre de musique si tu fais un écart si tu mets un autre groupe complètement différent généralement le public se reçoit très mal très peu réceptif à ce genre de choses en arrivant au japon la première chose qui nous frappe c'est tous les genres sont là il y a plein de gens à Tokyo qui a presque 40 millions de personnes ah oui il disait c'était quel musicien qui disait que Tokyo cosmopolite il y a différentes choses il y a une stratification des cultures et donc donc à alors en fait lui c'est un dj il joue presque 300 c'est la légende mais il joue c'est un dj de club il fait danser légende oh j'ai eu 300 jours par an le japon quoi j'ai fait plein d'autres choses il est souvent Il est formidable instrumentiste aussi avec les platines Il se retrouve parfois dans les ensembles auto-méochidés, dans les groupes de jazz Toujours instrumentiste avec sa platine Mais pas du tout donc une vision figée de DJing et de l'utilisation de la platine En tout cas c'est une des caractéristiques de Tokyo De pouvoir avoir plein de lieux d'expression pour toutes les musiques Toutes les musiques sont représentées, même les genres qui sont défunts en Europe Et aussi l'ouverture de l'esprit de l'audience, du public Le public est très réceptif, c'est-à-dire qu'on peut être très audacieux dans les programmations Ah, il y a cette liberté Voilà, ce qui promet au promoteur de Diven de vraiment mélanger les genres Et finalement, ces gens partagent, même s'ils ne jouent pas la même musique Ils viennent de différencier l'automobile du Fred Diaz LKO, il vient du Dance Music DJing Yamakawa, il vient du Throat Singing Ah oui, c'est fantastique Donc c'est de la musique traditionnelle, même pas du Japon Et non Le groupe, plutôt peu, tu vois Il y a aussi une groupe guitare batterie Donc c'est peut-être peu Voilà Donc tu vois, il y a vraiment complètement plein de gens Mais le truc, c'est que tous les gens jouent dans les mêmes endroits Dans les mêmes JV Et du coup, ils se connaissent un petit peu Et ils sont plus facilement au clin à jouer ensemble À partager, à performer ensemble Et ça, c'est primordial Et en fait, c'est ça qu'on voulait Et c'est vraiment... La motivation première du film Du film Elle est venue là On s'est dit, ça c'est... Il faut le montrer Voici le deuxième co-realisateur Ok, salut La monteuse Charlotte Charlotte, qui a fait le montage Oui, complément pour le montage Pour moi, c'est vraiment la perfection C'est si propre Et puis... Aiuto Et puis... Comment je peux dire en français ? Contrapunto Contrapunto Oui, c'est le point plus haut de la musique Le point plus dramatique Et puis il y a une autre image industrielle Alors tout fin du film ? Oui, mais aussi pendant le film Oui Ok, ça m'a plu vraiment beaucoup Alors la photographie et puis l'éditing C'était beau Et oui, j'ai demandé à lui Quelle était l'urgence pour faire ce documentaire Qu'est-ce qu'il nous a obligé Qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui, motivé, oui C'est la musique d'abord, les musiciens Et en fait, la volonté c'était aussi De travailler beaucoup sur le son En s'intéressant à des gens Qui travaillent sur le son de manière très précise Avec des sons assez particuliers On voulait, nous, travailler sur le son de la ville en même temps Et le mettre en parallèle C'était l'envie, c'était... Il y avait beaucoup cette envie de travailler sur le son On entend parfaitement Ah ah Oui Oui, ça... Ça sent ? Ça sent ? Ah bah... T'as pas écouté Non bah tant pis C'est pas grave, t'as pas écouté C'est pas grave, t'as pas écouté Et même temps j'ai perdu le fil Ah 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 oui Ah oui Il m'a donné l'impression d'être D'avoir quelque chose de philosophique Parce que Le musicien parle De la félicité De bonheur Et même de De perte Et des mémoires Ouais Ça c'est... Au milieu ils ont un discours un peu plus... Un peu plus... Un peu plus... Un peu plus explicatif Sur leur musique Et à la fin, ouais Là on a essayé d'ouvrir comme ça Sur... Sur la société qui les entourait Parce qu'on a... A la fois avec le travail du son A la fois avec... Ce qu'on a utilisé comme une scène de discussion quoi On voulait en fait que ça ouvre Sur l'environnement Et sur... Avec la place du musicien Disairement... C'est pour que la musique soit en accord Avec le mode de vie Ah oui 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 Et aussi dans l'association des plans En tout cas Notamment... Le montage quoi Oui je m'enquine Je m'enquine C'est fantastique On a essayé de... D'avoir... De mettre des images qui... À son évocatrice Puisque... Sans qu'il y ait vraiment de... Toujours de lien direct entre la musique Et je sais plus... Mais c'est la... Évocatrice C'est la... Évocatrice C'est la... Évocatrice Oui Oui C'est un... C'est un parallèle Entre le vide et le plein Donc la ville La saturation Et puis... Dehors... Voilà Les musiciens qui... Qui jouent dans des endroits Complètement vides Où il y a des déchets Où c'est ça On a l'impression qu'il y a plus rien La ville était passée Mais qu'il n'y avait plus là Et à l'inverse Les images de la ville C'était absolument Mais qui finalement Sont assez... Termes Et puis... Le titre Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Le titre... Vous l'aviez... Souvent les titres se trouvent... Se cherchent Dans le montage Là il était... Il était déjà... Vous l'aviez choisi dès le début En fait... Surtout... La notion de musique C'est... Dans le titre Parce que... C'est la musique... Comme on a l'habitude De l'entendre Donc... Les gens qui œuvrent Les musiciens Ça veut dire... On ne se préoccupe pas Des formes de musique Qui existent Mais on fait une musique Plutôt instinctive Et primitive En utilisant des outils Qui sont à nos dispositions Et même l'utilisation Des instruments En les utilisant De manière... Différentes Donc... C'est un peu ironique En fait... Ironique Et un peu critique Par rapport au nom de la musique Et puis... Dernière question... Il y a aussi un CD ? Avec la bande musicale ? Non... Pas encore ? On va peut-être en faire un... A terme... On aimerait bien Ce serait fantastique C'est vraiment beau Ok... Merci... Merci beaucoup